Pourquoi faut-il multiplier ses cibles ? Quand je parle de cibles de Target, je parle de filles. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi il faut draguer plusieurs filles en même temps. Alors, quand je parle de filles de Target, ça n'a rien de dénigrant, c'est juste pour dire que c'est une fille qui nous intéresse et avec qui on ferait bien crac-crac. Voilà, une cible. C'est un être humain, c'est pas déshumanisant, tu vois. Il y a beaucoup de monde, de gens, surtout les bien-pensants, mais bon, beaucoup de femmes et tout, qui trouvent ça honteux, quand on dit, ouais, je drague plusieurs filles en même temps, j'en aurais bien une, tu vois, ou plusieurs. Mais quand tu veux réviser un examen, tu fais plein de banales. Quand tu veux trouver un job, tu postules pas une seule annonce, t'envoies plein de CV. Quand tu veux louer un appartement, bah t'en visites plusieurs. Tu vois, tu prends pas le premier venu. Et bien, c'est pareil en séduction. Alors, pourquoi est-ce que ça vous choque le fait de draguer plusieurs filles en même temps ? Voilà, il faut savoir que vous aurez beaucoup plus de succès en draguant plusieurs filles en même temps. Vous aurez, en fait, il faut savoir que si vous avez plus de succès avec les filles, ça vous rendra plus éduisant, plus confiant, et donc vous aurez aussi plus de succès avec cette fille. Il y a beaucoup de mecs qui sont en mode, mais t'es qu'un connard, moi ce que je veux, c'est draguer cette fille. Je veux pas draguer les filles, je suis pas comme ça. Moi, je suis un amoureux transi. Non, pas du tout. Croyez-moi, faites-moi confiance, donnez-vous les moyens, donnez-vous un maximum de chances de réussir, multipliez vos cibles, jouez sur les grands nombres, c'est la base de la séduction, tu vois. Si je veux coucher avec une blonde ce soir, je vais draguer plusieurs blondes, j'en aurais bien une. Si je me focalise sur une seule blonde là, elle ne vaudra pas de moi, tu vois. C'est exactement pareil. C'est sûr que mieux t'as une technique de séduction, il n'y a pas que les nombres. Mieux t'as une technique de séduction, et plus t'as de taux de réussite positif. Mais les nombres font partie du jeu de manière intégrale, quoi. Et puis, même ton attitude va changer si tu multiplies les chiffres, si t'as plusieurs opportunités. Tu vas être plus détaché, un petit peu plus nonchalant. Donc, ça veut dire moins mort de faim, ça veut dire moins needy. Le fait de draguer avec plusieurs filles, ça va t'entraîner, te familiariser au flirt. Donc, tu seras meilleur quand tu voudras flirter avec cette fille en particulier. Ça t'évitera de te faire friendzoner. Si tu te fais friendzoner, c'est une sacrée souffrance pour un mec. Si t'as d'autres opportunités, tu vas baiser une autre meuf. Et tu vas nexter celle qui te friendzone. Tandis que si t'as que celle-là qui te friendzone, galérer, essayer de sortir de la friendzone, t'as que cette option, t'es focus dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut se donner des chances. Et puis, il y a une croyance aussi qu'ont les hommes, c'est que les filles sont des petits anges, des petits êtres purs qui ne draguent qu'un seul mec à la fois qui a que vous dans leur vie. C'est une belle illusion, l'illusion de pureté dont on parle dans la vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes. Ce n'est qu'une illusion. Une fois, je vais vous raconter une anecdote. Je draguais une fille sur Adopt et mon pote l'a draguée aussi. Et ça fait deux semaines qu'ils essayaient d'aller se voir pour aller boire un verre et tout. Et moi, je draguais cette fille une semaine après lui. Trois jours plus tard, elle vient directement chez moi. Je la baise. Le lendemain, elle devait le voir. Elle le flake. Elle ne vient pas. Elle continue de le mener en bateau, machin. Après, il a dû la voir, la baiser un petit peu plus tard. Les filles draguent d'autres mecs en même temps. Et si vous n'avez pas d'autres options, vous pouvez tout miser sur une et vous retrouvez le bec dans le nez. Alors, à part si tous les deux, vous êtes amoureux, coup de foudre au premier regard, machin hyper romantique. Dans la vraie vie, c'est hyper rare. Dans la vraie vie, protégez-vous. Assurez vos arrières. Voilà ce que je voulais vous dire. En plus, en draguant plusieurs filles en même temps, vous les mettez en compétition. Vous passez du mec qui essaye d'exister aux yeux des filles au mec qui a le choix entre plusieurs meufs et que les meufs disent ouais, mais ils flirtent aussi avec elles. C'est mieux si elles ne le savent pas. Mais si elles le savent, tu peux les mettre en compétition. Et là, c'est toi qui vas devenir le prize. Tu vas devenir le prix et les filles vont dire elle ne va pas sortir avec elles. Cette connasse quand même, elle est moins bien que moi. Et tu vois, elles vont se battre un peu pour toi. Si c'est dans la boue et en string, c'est quand même mieux. Non, je plaisante. Et voilà. Donc, en fait, ça vous évitera d'être en couple par défaut. Si vous êtes focus sur une fille, une fille, une fille, une fille, il n'y a qu'elle qui existe. Il n'y a que cette option. Il n'y a que ça. Je vais tout faire pour que ça marche, machin. Vous allez tout simplement être en couple par défaut avec quelqu'un qui ne marche pas. Dans le meilleur des cas, vous allez être en couple avec mais vous n'aurez pas connu autre chose. Vous ne saurez pas à quoi vous pouvez avoir droit, si vous pouvez avoir mieux. C'est comme un gars qui fait un business. Il est content. Il a gagné 100 000 euros. Il ne sait pas qu'il peut en gagner un million. En travaillant, en faisant du développement personnel, en multipliant ses investissements, etc. C'est exactement pareil. Alors, maintenant, je vais vous donner trois pistes pour multiplier vos chances de pécho et donc multiplier vos cibles. 1, c'est sortir le soir, sortir dans des bars, des boîtes, etc. Alors, deux fois par semaine si vous êtes étudiant. Par exemple, ça peut être le jeudi, le vendredi ou le samedi pour mieux laisser un jour d'espace entre les deux. Ça peut être mercredi, vendredi. Ça peut être jeudi, samedi. Voilà. Il y a des bonnes soirées de mardi soir des fois parfois. Enfin, ça dépend de où vous vivez. Si vous êtes un travailleur, je sais que c'est beaucoup plus difficile de sortir. Donc, au moins une fois par semaine, au moins le vendredi ou le samedi. Sortir le soir. Deux, pratiquer la drague de rue de temps en temps parce que déjà ça t'habitues au terrain. C'est une autre expérience et puis on peut faire des rencontres cool. Et puis trois, vous inscrire au moins sur une appli et un site de rencontre. Par exemple, Adopte un mec et Tinder. Et ainsi, vous allez multiplier vos cibles, multiplier vos chances de pécho, multiplier tout ça. Vous allez avoir une autre vision de la séduction des filles, etc. Vous allez arrêter d'être le mec qui galère à avoir l'attention d'une fille et vous allez voir que ça peut tout changer pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur la séduction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la mettre sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter. S'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. A me suivre sur les réseaux sociaux, aller faire un tour sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Sous-titrage ST' 501